À quand le tour de Belkessir et des autres intouchables ? Un proche d'Abdelaziz Bouteflika placé en détention à propos du rapatriement de l'argent public détourné. Après Bonamore, Mettidji et Anis Ramani, à quand le prochain tour de Belkessir et les autres intouchables du pouvoir ? Après une trêve qui soulève de nombreuses interrogations, la machine judiciaire dédiée à la lutte contre la corruption et les oligarques de l'ère Bouteflika reprend de plus belle. La semaine passée, le 13 février plus exactement, le milliardaire Mohamed Laïd Benahamor, l'une des plus grosses fortunes en Algérie, qui est restée longtemps en liberté à la suite de la chute des Bouteflika, a été placée en détention en compagnie de l'un de ses frères par le tribunal de Sidi Mohamed à Alger. Accusés de dilapidation des données publiques et d'exploitation illégale des terres agricoles, les frères Benahamor seront auditionnés bientôt dans le cadre de plusieurs dossiers de corruption longtemps étouffés par la justice algérienne, Comme il a été révélé à plusieurs reprises par Algérie par Le même jour, Anis Ramani, le patron des Nahar TV, a été incarcéré à la prison de Coléa pour infraction à la législation de change, chantage pour l'obtention d'avantages induits, abus de pouvoir et détention de comptes bancaires à l'étranger. C'est un autre poids lourd du façade en Algérie qui a chuté. Cette semaine commence aussi par une nouvelle affaire qui explose. Comme il avait été rapporté et révélé par Algérie par « C'est la puissante et richissime famille Mettidji qui a été soumise à la merci de la justice ». Après avoir été convoqué hier dimanche pour la dernière par la brigade de recherche de Bab-Jedid, Ossine Mettidji et son fils ont été mis sous mandat de dépôt dimanche par le juge d'instruction auprès du tribunal de Sidi Mamed. Quant à l'épouse d'Ossine Mettidji et sa fille, elles ont été placées sous contrôle judiciaire. Les Mettidji sont poursuivis pour les chefs d'inculpation, liés au financement occulte de la campagne électorale, « Transfers illicites des capitaux vers l'étranger », ainsi que pour trafic des produits alimentaires subventionnés, ce qui est en contradiction avec la réglementation de change. Dans le même sillage, l'ancien chef du protocole de la présidence de la République, Mokhtar Rogig, a été placé lui aussi en détention provisoire après avoir comparu depuis hier dimanche devant le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mamed. De nombreuses têtes de l'oligarchie algérienne héritées de l'ère Bouteflika, ainsi que certains anciens hauts responsables politiques sont tombées en disgrâce. Mais la liste des personnalités bénéficiant de l'impunité demeure longue. Il s'agit notamment du général Gali Belkessir, l'ancien patron de la Gendarmerie nationale, qui est impliqué dans de nombreux scandales de corruption. Considéré comme l'officier le plus corrompu de l'armée algérienne, le général Gali Belkessir a pu s'enfuir à l'étranger après avoir été limogé de son poste le 24 juillet 2019. Quelques semaines plus tard, il a pu partir en Espagne où sa famille l'attendait d'abord à Barcelone avant de partir s'installer à Malaga au sud de l'Espagne. Le général Belkessir a échappé ainsi à la justice algérienne alors qu'il est cité dans toutes les grosses affaires de corruption, comme il a été démontré dans de nombreuses révélations faites par Algérie par. Il s'agit du principal maillon de la chaîne de corruption en Algérie. Le général Gali Belkessir est une véritable boîte noire du système de la dilapidation des données publiques en compagnie de son épouse Fatia Boukers, l'ex-présidente de la cour de Tipazac, limogée de ses fonctions au mois de juin 2019. Aujourd'hui, le général Belkessir se pavane en toute liberté entre Alicante et Malaga, fuyant ainsi le sort que devrait lui réserver la justice algérienne, à la fois civile et militaire, car ce général est également cité dans plusieurs dossiers au tribunal militaire de Blida. Sur cette liste des personnalités qui n'ont pas été encore touchées par la faucheuse de la justice algérienne, nous retrouvons Mohamed Rougab, l'ex-secrétaire particulier d'Abdelaziz Bouteflika, dont le fils a amassé une énorme fortune grâce à ses affaires dans le secteur de la communication, avec son entreprise Allégory, qui a remporté les marchés les plus juteux de la publicité et marketing avec les principaux acteurs économiques en Algérie. Des marchés obtenus à la suite de plusieurs combines douteuses et illicites. Le milliardaire Abdelmalek Sarraoui continue, lui aussi, de représenter le FLN sur les travées du Parlement algérien, alors qu'il est cité dans plusieurs affaires de dilapidation de données publiques, et détournement de crédits bancaires et obtention d'avantages illicites. Algérie part avec consacré à cet oligarque originaire de Mascara plusieurs enquêtes documentées et appuyées par des preuves irréfutables. Selon nos sources, Abdelmalek Sarraoui est dans le collimateur de la justice algérienne, et il ne tardera pas à être convoqué par la brigade de recherche de Bab Jeudide de la Gendarmerie nationale. Plusieurs autres personnalités figurent sur cette liste de personnalités bénéficiant jusqu'à aujourd'hui et depuis le début du Irak, d'une véritable impunité. Certains sont en fuite à l'étranger, mais d'autres ont été traités d'une manière très favorable par les tribunaux algériens comme l'ex-wali Abdelkaderzouk, impliqués dans divers scandales retentissants comme il a été prouvé par nos enquêtes et révélations. Cette fois-ci, la justice algérienne devra revoir plusieurs dossiers, et elle sera confrontée à un véritable examen pour évaluer sa crédibilité et son efficacité, car tant que ces intouchables ne sont pas inquiétés, cela signifie que cette lutte contre la corruption n'est qu'une vulgaire mise en scène. Algérie, un proche date de l'Aziz Bouteflika placé en détention L'ancien directeur du protocole de l'ex-président Bouteflika, Mokhtar Rogig, a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mahmed, à Alger. Il est en ce moment incarcéré à la prison d'Ellarache, rapporte des sources concordantes. Mokhtar Rogig est poursuivi pour abus de fonction dans des affaires de corruption liées à plusieurs ex-ministres et hommes d'affaires déjà incarcérés. Il faisait l'objet d'une enquête par la brigade de Bab-Jedid, avant d'être déféré devant le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mahmed. Ancien ambassadeur de l'Algérie en Italie et diplomate de carrière, Mokhtar Rogig avait été nommé en octobre 2005 au poste de directeur du protocole de la présidence, en remplacement de Rachid Maharif. Ces fonctions ont pris fin le 17 avril 2019 après les changements politiques qu'a connus l'Algérie suite à la contestation populaire née le 22 février 2019. Mokhtar Rogig a été officiellement limogé après que le président Bouteflika eut annoncé son retrait définitif de la vie politique et de la course à la présidentielle projetée pour le 18 avril 2019. Il a été convoqué, le 14 mai 2019, par le juge d'instruction près le tribunal militaire de Blida en qualité de témoin. Selon certaines sources, on aurait promis à l'homme de confiance de la fratrie Bouteflika un poste d'ambassadeur, si un mouvement des chancelleries algériennes établies à l'étranger allaient être opérés. Notons que des rumeurs faisant état de sa fuite en Espagne avaient été relayées avant qu'elles ne soient finalement démenties. Par ailleurs, le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mahmed a placé en détention provisoire ce lundi 24 février, l'homme d'affaires au Sino-Metidji et son fils. Les deux prévenus ont été entendus samedi par le même magistrat. Le PDG du groupe Metidji, spécialisé dans la production des produits céréaliers, a été auditionné avec d'autres accusés, dont Mohamed Belaydi, ex-directeur général de l'Office algérien des céréales, et deux anciens directeurs de coopératives céréalières de l'Ouest pour des affaires de corruption. Que vaut la promesse de Taboune de rapatrier l'argent public des tournées ? Le président du fait accompli, intronisé par une violence soft contre la volonté de la majorité du peuple, avait annoncé lors du simulacre de débat, regroupant les candidats aux élections présidentielles, qu'il allait ramener l'argent détourné, volé et bien mis à l'abri dans les coffres des banques occidentales. Ce qu'il faut lui reconnaître, par contre, c'est qu'il n'a avancé ni échéance ni modus operandi pour récupérer ces sommes colossales, qui font le beurre des pays qui s'érigent en protecteurs de l'ordre financier mondial. Ces pays qui se présentent comme des parangons de vertus et des modèles incarnant l'égalité, la justice et la transparence, ne s'accommode d'aucun scrupule lorsqu'il s'agit d'accueillir les bras ouverts des capitaux suspects, pour créer légalement des comptes bancaires pour des individus rapaces et sans vergogne. La connivence des élites et des dirigeants occidentaux pour ne citer que Sarkozy, Macron ou le premier ministre Trudeau, voulant convertir le reste du monde et plus principalement l'Afrique aux valeurs de démocratie et d'ouverture, en oubliant vertueusement qu'il défendent les valeurs de la société du spectacle au détriment des valeurs qui fondent l'humain et le sacral. Ce n'est ni le féminisme ni la théorie du genre ou autre pseudo-égalité qui constituent pour nous un modèle de développement en la matière. C'est plutôt un développement respectueux de la nature humaine vivant en pleine intelligence avec son environnement qui doit constituer notre credo. Disons le tout court, les valeurs de l'Occident resselleur ne sont pas universelles. L'universel se fait avec nous, nous devons être porteurs d'un projet civilisationnel endogène, propre à notre spécificité, pour que l'histoire s'écrive par nous aussi, n'en déplaise à Sarkozy et consorts. Je ne crois pas exagérer en disant qu'à l'échelle du pays, le Irak est porteur d'un immense espoir, dans ce sens, d'abord pour notre pays et peut demain forcément s'aimer sur d'autres contrées. Ne l'oublions pas, notre lutte de libération a été un phare et a inspiré un certain nombre de mouvements de libération de par le monde. Le Irak est un mouvement suspect pour beaucoup de pays qui font tout pour le torpiller, et leur meilleure trouvaille c'est de ne pas en parler tout comme la Palestine, d'ailleurs. Dans une récente interview, M. Adj Nasser, ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, explique les mécanismes qui font qu'il est presque impossible de récupérer l'argent détourné. Tout simplement, parce que la charge de la preuve de l'origine douteuse des fonds n'est pas un fardeau pour la banque qui a reçu le pactole, mais elle le sera certainement pour le pays qui veut récupérer l'argent, surtout en cas de disparition de la personne propriétaire du compte. A la lumière de ce que nous venons de dire, que vaut la promesse du Président Hebboune ? Soit c'est une promesse en l'air que le Irak ne doit en aucun cas avaliser, et doit faire en sorte que nos responsables à tous les niveaux soient crédibles, et sentent l'importance des responsabilités qui leur incombent. Soit, en toute connaissance de cause des mécanismes sous-jacents, le Président a pris quand même le risque de faire une annonce désavolte et légère. Dans un cas comme dans l'autre, cela ne s'y est pas à quelqu'un censé habiter la fonction présidentielle. Cette promesse est comme une épée de Damoclès, aux mains du Irak, qui sera brandie continuellement pour rappeler et le voler les promesses trahies. Le Irak ne doit pas s'en tenir à cet aspect. Il doit aller plus loin en fédérant les citoyens, les expatriés comme les nationaux, pour mettre en place des mécanismes de traçabilité afin de traquer les biens mal acquis. La technologie le permet, la volonté est là et la force collective du Irak nous aidera à surmonter toute difficulté qui entravera notre chemin. Un autre signe inquiétant qui pointe du nez ces derniers jours, c'est l'intention de vouloir confier à l'armée la gestion des grands groupes industriels comme El Hadjar, par exemple, dixi le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Ferrat à Itali. Lors de l'inauguration de la foire cette année, le Président Tebbou n'a fait plus qu'un clin d'œil dans ce sens. Historiquement, notre armée se veut la digne héritière de l'Hélène, et ce chemin héroïquement tracé doit rester le sien. Parce que non seulement c'est sa vocation somme toute naturelle, de plus elle n'en sera que préservée et immunisée contre le virus de l'argent et ses tentations diaboliques. Quand l'armée est impliquée dans la gestion économique d'un pays, pour ne citer que l'exemple égyptien, elle devient un levier et un acteur malléable à souhait dans les rouages de la finance internationale. Cette approche est porteuse de tensions et de chaos. Le Irak est le premier garant de la stabilité du pays, et il constitue de ce fait le bouclier renforçant l'armée qui doit remplir pleinement ses missions constitutionnelles et uniquement celle-là. Le Irak est le premier garant de la stabilité du pays, et il constitue de ce fait le bouclier renforçant l'armée qui doit être un acte de la stabilité du pays, et il constitue de ce fait le bouclier renforçant l'armée qui doit être un acte de la stabilité du pays. Merci.